Musique Et la plupart des journalistes qui s'expriment en Haïti sont des journalistes qui sont à l'étranger, qui s'expriment plus ouvertement, sont des journalistes qui sont à l'étranger, qui, voilà, soient exilés à l'étranger, qui essayent de faire des émissions et plus sur les réseaux sociaux parce que rares sont les médias qui diffusent vraiment des informations. Il y a certains journalistes sur place aussi qui le font aussi. Mais la plupart des journalistes qui arrivent vraiment à avoir une parole beaucoup plus libérée, ce sont des journalistes qui ont quitté le pays. Comme on est un pays pauvre, les jeunes ont très peu de moyens pour aller étudier dans une école de journalisme. Donc moi-même, du coup, je me suis sacrifié. J'ai quitté mon boulot, je travaillais pour une compagnie de téléphonie, j'ai pris toutes mes économies, je me suis lancé dans une aventure vraiment folle. Pour ma famille, c'était vraiment une aventure folle, en fait. Et en 2018, on a débuté, voilà, et ça a pris corps. C'est donner plus de possibilités à des jeunes qui sont très intelligents, qui rêvent d'autres alternatives, leur donner la possibilité d'étudier le métier. Et selon moi-même, plus il y a de journalistes, ça va favoriser que l'on voit une autre malgré tout ce qu'il y a comme problème. Et tout ça va favoriser la liberté de la presse, la liberté d'expression en Haïti. On arrive à former une très belle génération, parce qu'on a eu une première génération d'étudiants et qui, pour la plupart, sont dans les médias actuellement et qui arrivent vraiment à se démarquer dans les médias. Donc ça, c'est en quelque sorte une fierté pour moi. Et l'école aussi, c'est une façon pour moi de dire que tout n'est pas fini en Haïti. J'ai eu un proche de ma famille qui faisait de la radio, qui était animateur de radio, qui avait l'habitude de m'emmener à la radio pour voir comment ça se fait. Et c'est là vraiment que la passion s'est développée. Et quand j'ai vu pour la première fois en studio, quelqu'un parler au micro, je me suis dit, mais j'aimerais faire ça. Et j'aimerais pouvoir continuer à dénoncer ce qui se passait dans le quartier, parce que je n'avais pas vraiment la vision que j'ai du journalisme à l'époque, mais pouvoir, dans ma tête d'enfant à l'époque, c'est pouvoir dénoncer ce qui se fait dans le quartier. Et c'est comme ça qu'est née cette passion pour le journalisme. Malgré moi, je suis un modèle, en fait, pour la plupart de mes étudiants, parce que si moi-même, je viens de Cité-Soleil, et de Cité-Soleil, je suis passé à correspondant de Radio France Internationale. Si j'arrive malgré l'insécurité, parce que je vivais encore à Cité-Soleil jusqu'à 2021, malgré l'insécurité, malgré tout ce qui se fait, je continue à faire mon métier de journalisme. Et bon nombre de mes étudiants me prennent, pour exemple, et se disent, si lui, il arrive à faire ça, malgré toutes les contraintes, eux aussi, ils peuvent le faire.